Salut David, bon ça ne gâte pas trop bien, petite vidéo pour toi, je suis dans ma cuisine pour une fois. Voilà, alors, je voulais te faire voir un peu ce petit concept qui m'a sauté aux yeux, à force de jouer, de jouer, je découvre des choses qui sont pas mal. Alors en tant que professeur, je parle pour toi, bien sûr, je suis certain que tu connais ce principe, mais appliqué aux blues, ou du moins hors Penta, moi j'ai jamais vu d'enseignant, ni sur Youtube, en parler et s'en servir. Donc voilà, c'est une idée que je veux partager avec toi. Voilà, alors, on utilisait en dehors des Penta, en dehors des gammes, pour jouer sur une grille, donc bon, bien sûr, les tierces, les quintes, les quartes, les sixes, les septièmes mineurs, etc. J'en ai fait un peu le tour, en jouant dans les deux triades, etc. Et puis je me suis intéressé à la cadence, la cadence, donc 1,4,5. Et ça m'a sauté aux yeux, d'un coup, j'ai dit, merde, j'ai dit, on a tout sous les doigts. On a nos 1,4,5 sous les doigts. Alors je parle, bien sûr, comme si j'ai joué une gamme, en quelque sorte. Donc par exemple, sur une grille Sol. Sol, j'ai ma quarte qui est en dessous, tout le temps, n'importe quel fondamental, j'ai la quarte qui est en dessous. Je glisse donc un ton. J'ai ma quinte. OK. Juste ces trois notes-là, tu tournes sur une grille, et ça marche super bien. Bien sûr, on ne va pas rester sur ce jeu tout bête, mais, voilà, c'est à utiliser, quoi. Il faudrait... Voilà. En plus, on retombe très très bien sur nos intervalles sans se casser la tête. Donc on peut faire, bien sûr, fondamental direct sur la quinte. E. Voilà, fameux striat, que je t'avais dit, la majeure dièse. Donc, tu as dit que c'était une neuvième. Ça aussi, maintenant, je m'en sers. Alors, ce que je m'amuse à faire aussi, bon, dehors de ce que je voulais te dire pour le 24-5, sur une grille blues tranquillou, en sol ou n'importe quelle tonalité, toujours sur le 24-5, j'utilise les modes grecs, donc du 1, du 4 et du 5. Et voilà, et ça passe super bien, hein. Moi, je n'hésite pas à faire ça, par exemple. C'est un exemple, hein. Le phare aussi, un angle mode lydien, si je ne le trompe pas. Enfin, je vais dire mode 4e, parce que là, en tête, je ne l'ai plus, hein. Et qui me fait retomber sur le 5. Voilà. Voilà, mon David, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais te faire voir. Moi, dans mon jeu, bon, ce qui me manque encore, c'est être un petit peu plus précis sur les grilles. Et puis, bon, il me manque encore un peu des effets. J'ai un peu de mal encore à bender. Bon, puis l'off-hameur, ça va, les slides, ça va. Bon, quand je bende, moi, je n'arrive pas encore, par exemple, à choper ma triade, hein. Bon, je sais que c'est un mouvement du poignet. Alors, j'ai un problème, tu vois, j'accroche des cordes, ça, c'est le problème de mon handicap. C'est mon poignet, hein. J'ai beau essayer de faire attention, de... Bon, voilà, j'ai ce souci. Bon, David, tchuss ! Et n'hésite pas à commenter ma vidéo. Ciao ! C'est merci ! C'est merci ! ... ... ...